chef réaction nord sud de l'est à l'ouest bonjour bonjour bonsoir ça circule depuis quelques jours déjà que marc brice a dit que lui il a pris la décision de jouer tous ces matchs à yaoundé dès le premier instant où j'ai suivi cette information je me suis dit bon c'est une blague on a habitué que les camounes parfois de leurs propres fantasmes le ferie et puis paris de sorte et tout comme tout fait rire au cameroun tout est blague tout est plaisir tout est loisir voilà c'est ça mais je remarque de plus en plus que ça persiste et que j'ai vu que les hippos dont les relayeurs des hautes instructions publie publie la même information que marc brice a dit que lui il l'a décidé que tous ces matchs les jours à yaoundé et puis je me suis posé une question quand les c'est qu'ils se disent des journalistes attitrés au cameroun et tout ça et même ils publient ça et ils le disent sans faire de grands commentaires ils disent qu'ils relaient l'information pourtant c'est qu'ils commentent tout de samuel et tout je me suis posé la question à quel niveau dans quel caniveau on s'est retrouvé c'est la première fois que j'entends que c'est un entraîneur qui décide un entraîneur qui décide où les matchs doivent se jouer et je remarque que toutes les informations c'est à dire que tous les toutes les interventions autour de cette information par rapport aux hibou et talibou ce n'est pas ils ne trouvent rien à dire bien au contraire ils nous annoncent plutôt nouvel épisode entre le minsep le minfoot et l'africa foot et je me pose comment les camonnais sont arrivés à être des spectateurs dans leur propre pays c'est-à-dire qu'ils parlent des situations qui sont humiliantes qui sont insultantes comme si elles concernent une personne ou certaines personnes et non eux mais si vous pouvez vous transformer vous pouvez arriver à vous convaincre que votre pays ce qui se passe c'est un théâtre vous voulez donc gouverneur le théâtre la monnaie sans serre ou bien il n'existe plus bien ils ont perdu le nord ça dit que les gens sont arrivés à un niveau où seul ce qui les intéresse c'est leurs objectifs compte le reste on s'en fout mais on s'en fout même on s'en fout même de soi même nous sommes dans un théâtre où certains camonnais se plaisent bien de ressembler à ceux qu'ils disent qu'ils veulent remplacer et ils disent qu'ils veulent le changement donc on a une conclusion on veut tout simplement être la place de ceux qui sont en place comment les camonnais peuvent-ils prendre ça comme un sujet c'est tout comme ils prennent le sujet de Glencore tous ceux qui prennent tous les sujets savanna c'est tout comme ils prennent tous les sujets qui se croient au Cameroun même le sujet de la carte nationale d'identité qui monte à 15-20 mille francs c'est des sujets aléatoires c'est qui les importe c'est Samuel Eto'o c'est 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 prendre le pouvoir je ne comprends pas quelqu'un peut venir d'un importe où il commence à parler au Camerounais on a l'impression quand je vois ce cochon raté qu'on appelle Macbuss j'ai l'impression quand je vois ces ajustements j'ai l'impression de revivre ce que j'ai appris dans l'histoire c'est-à-dire comment les colons traitaient les noirs et j'ai cette impression et ce n'est possible que justement parce que hier il y avait les noirs qui voyaient ces colons comme des dieux et qu'aujourd'hui ces mêmes noirs ou ces descendants les descendants de ces noirs-là existent toujours et à chacun de savoir dans lequel camp il se trouve même moi Marc Bruce ne peut pas passer dans mes 5m50 j'ai pris Dieu qu'il ne m'accorde pas qu'il ne me raccourcisse pas mon temps peut-être sur terre cela on comprendra que moi Danis Corpus je suis un nationaliste s'il y a les blébis galeuses les moutons de partouche des cobayes des gens incultes et tout qui ne savent pas que c'est eux qu'on insulte on insulte personne d'autre depuis quand ma dernière question depuis quand vous avez entendu que c'est un entraîneur qui choisit tout est exceptionnel le Cameroun est vraiment un continent bonsoir